Générique Le Qatar a pris possession du premier des 36 Rafales commandés à Dassault Aviation. L'avion de chasse est assemblé à Mérignac, en Gironde. Cette première livraison fait suite au contrat signé en 2015 et en 2017. La livraison des autres Rafales s'étendra jusqu'en 2022. Depuis 2015, ce sont 96 commandes de Rafales qui ont été enregistrées à l'export, que ce soit pour le Qatar, l'Egypte ou encore l'Inde. Dassault vient également de candidater à l'appel d'offres pour équiper la Suisse. La fibre optique est déployée dans l'ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques d'ici 5 ans. Le département a signé ce matin avec SFR le contrat de chantier de déploiement du très haut débit. Le déploiement de la fibre dans le département n'est pas une nouveauté, l'agglomération Paloise et la Côte-Basque étant déjà en cours de raccordement. Mais désormais, la priorité de raccordement sera donnée aux zones les moins connectées. Ce sera notamment le cas de la Vallée d'Aspes ou encore du nord-est Béarnes. Les résultats des élections des chambres d'agriculture sont tombés. La FNSE-AGIA a remporté 9 des 12 chambres départementales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Le syndicat a notamment ravi la Charente à l'ACR. Mais il a perdu la Vienne et la Haute-Vienne au profit de l'ACR. A noter que la participation est en baisse, la Gironde étant le département qui a le moins rassemblé pour ces élections avec 28,65% de participation. En revanche, le Lot-et-Garonne où l'ACR a été réélu fait partie des départements qui enregistrent l'une des plus importantes participations au niveau national, à savoir 58%. Peut-être avez-vous assisté à cette scène si vous êtes passé ce matin quai de Paludate à Bordeaux. Le dernier bloc de béton a été posé sur la façade de l'Ameca. L'Ameca, c'est le nouvel équipement culturel de Bordeaux, né du regroupement de trois agences culturelles du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le FRAC, l'OHARA et EECLA. Son inauguration est prévue en juin prochain.